Avec nous en direct d'Orléans-Xavier Belin, président du syndicat agricole FNSEA. Bonsoir, on le voit c'est mal parti pour que la cotation des prix ait lieu demain. Quelles seront les conséquences directes pour les éleveurs ? Elles sont très simples, beaucoup d'éleveurs verront leurs animaux non relevés, non repris. Ce qui veut dire que pour eux c'est de l'aliment consommé en plus, ce sont des animaux qui vont faire du gras et qui sans doute vont perdre de la valeur. Donc on est dans un espèce de cycle infernal où chacun se renvoie la responsabilité. Les industriels sur les distributeurs, les distributeurs sur les marchés européens. Je crois qu'il est temps qu'on arrête ce petit jeu et qu'enfin on se mette vraiment autour de la table et qu'on discute sérieusement. C'est ce que nous demandons ce soir, c'est ce que je demande à la fois aux acteurs mais aussi aux pouvoirs publics parce qu'on doit aussi faire sans doute un peu de ménage au niveau européen. Justement, est-ce que vous comprenez tout de même les industriels qui disent nous on ne peut pas acheter à 1,40€ le kilo, la viande de porc ? Bien sûr, leurs arguments je les utilise à moi-même, je les connais parfaitement et je les comprends. Maintenant sur la forme c'est contestable. Envoyer un courrier vendredi pour dire aux éleveurs écoutez on est désolé, on ne cotera pas, on ne participera pas à la cotation lundi et peut-être même pas jeudi. Donc c'est ce qui va se passer demain malheureusement. Ça n'est pas très sérieux. Donc sur la forme je condamne. En revanche, moi aussi j'appelle à la responsabilité et j'appelle surtout l'ensemble des acteurs à se dire Essayons d'y voir clair et faisons en sorte que des solutions émergent. Alors il y a des solutions de court terme. Ça passera sans doute par un coup de pouce pour la filière française qui aujourd'hui subit quand même une distorsion forte par rapport à ses voisins. Ça veut dire quoi un coup de pouce M. Bellin ? Ça veut dire à nouveau des aides ? M. Bellin, ça veut dire quoi un coup de pouce immédiatement ? M. Bellin, des aides, vous savez, on ne peut pas avoir en France des salaires supérieurs à nos voisins, on ne peut pas avoir des conditions environnementales et sociales supérieures, on ne peut pas vouloir des normes particulières et ne pas s'en donner les moyens. La première mesure que je demande, et nos concitoyens la comprennent, ils nous le disent chaque jour, c'est d'abord qu'on informe le consommateur. Lorsque le consommateur est informé sur l'origine du produit, c'est-à-dire un produit d'origine France, il accepte les quelques centimes additionnels. Il faut bien savoir de quoi on parle aujourd'hui, si vous me permettez. On parle d'un à deux centimes par tranche de jambon. C'est ça l'objet de la discussion ce soir. Ça n'est ni plus ni moins, mais c'est ce qui peut permettre à cette filière de rester vivante et surtout aux éleveurs, encore une fois, de rester dans la course par rapport à leurs voisins. Que voulons-nous dans ce pays ? Moi, c'est aussi la question que je pose ce soir. Est-ce qu'on veut finalement s'aborder ce secteur économique ? Il y a 100 000 emplois qui sont accrochés à cette filière porcine, notamment dans le Grand Ouest. Voilà des questions très importantes qui méritent d'autres réponses que celles que nous avons ce soir. L'enjeu se situe aussi au niveau européen. Vous demandez une meilleure harmonisation, tant sur les charges que sur les normes environnementales. Bien sûr. Est-ce que c'est réaliste de demander cette harmonisation ? Bien sûr. Marché unique ? Vous savez, nous sommes sur un marché unique à 28, mais avec des conditions sociales et des normes environnementales et des contraintes réglementaires qui sont différentes d'un pays à l'autre. Il ne faut pas s'étonner qu'on ait la situation que nous vivons maintenant. Je vous donne un seul exemple. Deux abattoirs, un Français, un Allemand, 300 salariés, c'est 3 millions d'euros en moins pour les Français à la fin de l'année. 30 millions sur 10 ans, ça paye un abattoir neuf. Vous voyez un peu les enjeux qu'il y a derrière. Donc il faut que sur tout ça, on puisse vraiment travailler et converger. Je crains d'ailleurs que ce Conseil des ministres exceptionnel du 7 septembre soit un peu tard. C'est la raison pour laquelle je demande ce soir, merci de m'en donner l'occasion, je demande à la Commission européenne de ne pas attendre le 7 et de proposer des mesures de dégagement pour soutenir le marché du port en Europe. On a face à nous un embargo russe qui est extrêmement rude à subir depuis 18 mois maintenant. On ne peut plus exporter chez les Russes. Trouvons d'autres moyens pour sortir le marché de l'impasse dans lequel il se trouve ce soir. Merci beaucoup Xavier Belin d'être...